multiplicative c'est très mal dit et à pour les morts et pour les autres ils s'ajoutent de manière addictive alors si quelqu'un est fort en maths il comprendra tout de suite j'aime bien quand vous répondez entre vous ça me plaît alors n'oubliez pas de préfixe et quand vous me parlez et puis par l'entre vous c'est toujours bien et puis je crois que ce qu'on n'a pas vu c'est way of the arcane ça on avait vu walk of the air on l'a regardé avant ça va être très bien pour les bons ça peut être très bien aussi pour des sorts j'ai toujours un build à faire avec flamme d'âge que j'ai encore pas fait way of the arcane 25% crise maximum mana 50 % de mana régène c'est un petit peu comme une amulette en fait mais une amulette on n'a pas souvent 25 de mana c'est énorme enfin c'est énorme si on compare les notes les plus grosses je crois que c'est 20% on les a ici ça c'est une des plus grosses node enfin on a 18 maximum mana là où on a 20% normalement voilà et on a ça correspond à un gros passif dans l'arbre 25 pour cent maximum mana incris maximum mana on n'en a pas et puis 5% de chance de recover 10% maximum mana when you use a skill alors ça on peut très bien couplé avec walk of the hater avec elle donc vos skills ne vous coûte aucun de mana vous mettez l riche batterie et vous mettez mind over matter et quand les monstres vous touche il ya 10% de votre mana qui est enfin 30% de vos dégâts que vous prenez enfin je vais peut-être arrêter de vous dire trop de choses mais simplement on pourrait utiliser ça avec un moment de skill en combiné faire un combo avec ça un moment de skill et avec 10% maximum mana when you use a skill et on pourrait aussi utiliser ça pour se faire des dégâts avec soit un album loop soit avec je vous dis juste le nom à je vous le montre vite alors soit avec une school school brie d'un voilà 40% là vous prenez des dégâts ça permet de faire du self cast soit avec un bon loop ça c'est encore quelque chose qui permet de se faire des dégâts à soi même pas forcément immortel parce que c'est pas si vous avez vu it's a row mais je pense qu'ils jouent hardcore it's a row ou it's a row merciless il va être chaud mais moi cette ligue sera encore au cas où donc on va peut-être mourir souvent ou pas si vous avez une question pour moi préfixer parce que là j'arrive pas à suivre au cas où si j'ai pas répondu à quelqu'un on verra bien après enfin à vous c'est votre responsabilité à vous c'est être cool ça voilà mais si vous avez une question qui n'avait pas été répondu vous la reposer et vous préfixer comme ça moi je la rate pas parce que là j'ai d'une j'ai pas le chatting game je l'aurai plus et à et que je sais pas je répète encore parce que je répète et je vais le dire pas parce que la soirée je serai pas tout le soir mais si quelqu'un cause de bros et route en standard dites le mois sur le stream et prêter le mois pendant cinq minutes je vais tester un truc mais c'est pas le thème la soirée le thème la soirée c'est ça donc là on a déjà couvert le dueliste pour ceux qui ont raté avant vous aurez les vod et maintenant on fait le maraudeur du guernot mais je crois que ce sera plutôt 9h15 alors de base du guernot c'est relativement défensif mais pas tant que ça vous verrez on a 15% incris à mort 4% incris moment speed c'est très pertinent sur le maraudeur ça fait qu'éventuellement quand on va faire un build avec un maraudeur on sera moins tenté d'aller chez le dueliste on pourra aussi capitaliser dessus et d'aller chercher art of the gladiator bon c'est on a beaucoup d'armure on le prend quand même en général mais c'est une note qui vous permet de ne pas avoir de pénalité en fonction de l'armure que vous portez parce que plus vous avez d'armure d'armure rating plus avec l'an on a unstoppable alors ça c'est une note que j'attendais depuis un bon moment parce qu'avec unstoppable qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir utiliser hitzaro dilemmas là on va pouvoir utiliser à bérec je crois que c'est bérec passe voilà alors je vous donne l'idée avec ceux ci vous avez dit pour cent incris moment speed et vous ne pouvez pas être ralenti plus bas que votre base speed le bas speed c'est 0 donc quand on est gelé on peut pas bouger parce qu'on a un moment pic qui est à 0 et bien avec ça on pourra quand même bouger quand on est à 0 ça veut dire que si on peut quand même bouger pas forcément attaquer et qu'on est à 0 en mouvement de speed si vous mettez il manque encore une chose il manque à je vais mettre belte parce que je me rappelle pas le nom enfin ça fait beaucoup de choses je suis pas fait comme vous je suis un être humain et à je m'en rappelé dès que je vais l'avoir mais voilà oxium donc vous mettez ces trois uniques vous faites un build life on peut aussi utiliser enfin on n'a pas forcément envie qu'elle est stud mais on peut aussi faire un caster avec peo sky fort on va pas les mettre faut pas même non plus trop d'unique dans un build mais si vous mettez sky fort alors celui là on va le mettre en dernier vous prenez bérec passe vous en mettez un ou deux vous avez plus 5000 armures base armor quand vous êtes gelé je reviens à vos questions vous en mettez deux vous avez déjà dit qu'à armure ensuite vous mettez il zaro dilema vous avez 100% un crise physical damage quand vous êtes gelé donc c'est des griffes qui sont à peu près normal mais avec 100% un crise physical damage c'est pas quelque chose qui va être mis sur qui va compter avec vos passifs c'est le base damage de la griffe donc pour que vous ayez une idée de ce que ça donne là grosso modo on va prendre le max roll on aura à peu près je dirais 85 à 250 c'est quand même correct vu qu'elles ont une attaque speed juste monstrueuse elles ont pas une crit chance qui est bien élevé mais ça on peut aussi faire avec le trickster mais on oublie donc grosso modo vous mettez ça vous prenez ce point là donc vous aurez déjà dix cas base armor sans avoir de l'armure vous pourrez avancer mais pas attaquer parce que vous serez gelé et à vous mettez je sais pas reconning vous mettez une seule griffe vous mettez reconning vengeance et a fait un build max bloc pourquoi pas et bien vous serez immortel enfin grosso modo largement immortel vous aurez énormément d'armure et enfin ça va permettre d'autres bulles alors pourquoi je vous parlais d'oxyum parce que au tion vous allez être gelé ça va être basé sur 65% de votre énergie shield donc si vous vous débrouillez pour avoir zéro d'énergie shield et bien dès qu'un monde va vous toucher avec du froid vous allez gelé donc là avec ça vous serez gelé en permanence c'est pas joli ça d'un côté on peut aussi faire avec le casque que je vous ai montré avant on peut aussi mettre soit les rimes qui vous inflige des dégâts donc je les ai mis avant je fatigue un peu ça fait quoi ça fait bientôt deux heures que je suis à fond en train d'essayer de vous montrer les trucs de couvrir ça on pourrait très bien mettre ça avec je vais répondre aux questions que j'ai des blancs soit un score bridle qui vous inflige des physical d'image rajouté une test of hate pour convertir ça en cold pour remettre la pause pour vous regarderez les votes parce que c'est je vais un peu à fond et sinon vous mettrez ça avec arbon loup et vous pourrez aussi utiliser être gelé en permanence alors qu'est ce que j'ai raté je pense pas que ce soit dans deux ans la version française enfin il me semble qu'il faudra un autre point parce qu'avec cyclone non parce que si on est gelé on est gelé et avec cyclone on peut être gelé donc là c'est juste pouvoir avancer et marcher et tanker mais on va voir on a quand même d'autres nodes encore donc là on a encore un petit peu d'attac speed c'est bien c'est ce qui manque chez le maraudeur 4% de movement speed c'est vraiment pas mal je vais pas vous remontrer tout l'arbre mais regardez dans l'arbre 6% de crise acte speed c'est très très bien il ya peu de nodes du côté du maraudeur qui vous donne autant il y en a une il y en a une qui est pas loin mais elle vous donne seulement 5 ici là enfin 4 mais celle qui a 5 elle est là voilà et puis c'est mêlé tandis que là c'est à taxe speed tout court donc ça veut dire qu'on peut aussi très bien prendre un arc salut docteur un déniable à 10% crise à taxe speed plus 1000 taux accuracy rating alors là j'en vois déjà qui vont dire mais c'est nul on a juste de l'accuracy j'entends je veux bien si on prend un addition à l'accuracy au niveau le 18 on a 934 d'accuracy si vous vous rappelez ce perso je vais récupérer là il a résolu technique qui touche à chaque fois mais c'est un maraudeur et je peux pas prendre le crit parce que je veux déjà avoir résolu technique si maintenant on regarde sa chance to hit je veux lightning strike de base il est où il est là et bien là maintenant on va toucher à 77% donc 77 ce qui est extrêmement bas donc on va on va quasiment pas toucher et si on fait du crit avec ça on va on va jamais crité quasiment alors si je rajoute seulement 934 d'accuracy bon là on a 20% crise et bien hop on est passé à 90% de chance to hit c'est beaucoup mieux donc ça ça va nous permettre de libérer un slot ou de récupérer un point au moins dans mon cas je garde résolu technique ça fera un regret de moins et ça va nous permettre d'utiliser du crit du côté du maraudeur beaucoup plus facilement oui d'un côté on n'a jamais assez de mouvement de speed qui est partout mais je sais pas s'ils m'avaient entendu il ya personne là on est en est 34 il ya personne qui a un colo zéro dans ce standard c'est qu'il ya triwes qui était là tout à l'heure mais il est plus là alors ensuite armure stone duration donc là c'est déjà pas mal pour les haches d'un côté ce qu'on veut le dueliste avant si jamais en production on peut aller prendre deux points là et là alors qu'est ce que c'est beau ça ça veut dire que maintenant on peut faire encore avec un maraudeur un billet de full évasion ou un billet de full energy shield j'ai bien dit fou energy shield parce qu'on est une armure unique qui va sortir qui encore pas sorti qui est juste génial qui nous donne à peu près 800 d'énergie shield en base et l'armure que vous avez sur votre armure elle est doublée donc ça ils ont fait exprès parce que si jamais on mettait les bérecs ce serait juste monstrueux mais c'est déjà énorme ça vous fait c'est comme si vous aviez à la fois déterminé d'élimination et 120% d'un crise à mort dans vos passifs c'est pas un breakable c'est pas rien et cannot be stone mais cannot be stone c'est tellement énorme ça veut dire que maintenant je vous ai déjà montré mon build avec le whispering ice là je l'ai fait qu'une witch c'est le perso un des plus mauvais perso pour le faire mais ça veut dire qu'on pourrait très bien faire un whispering ice avec un maraudeur et je suis sûr que ça marche j'essaierai j'en ferai un je ferai un perso avec ça on pas en hardcore évidemment alors elric non mon windows il n'est pas craqué justement il n'est pas activé c'est pas pareil ça fait à peu près un an que je veux changer ce pc et je vais pas vous montrer ma licence parce qu'après j'ai perdu mais ça fait un bon moment et j'ai pas réinstallé donc c'est pour ça qu'ils me changent mon fond d'écran ainsi de suite mais à mes licences sont valides mais je n'ai juste pas installé à partir vous pouvez garder un windows légal en petites parenthèses non activé et vous en servir mais là en fait ce qui va se passer c'est que si jamais je l'active et dès que j'aurai mon matos ma licence elle va péter donc je l'active pas j'ai toujours mon vieux clou en attendant donc là on a vraiment j'ai pas vu de trucs qui étaient inutiles j'ai vu que des trucs qui permettent de faire des bulles et surtout c'est pas des choses qu'on va prendre sans son arbre de passifs c'est des choses qu'on va rajouter typiquement enfin avant c'était ce shadow j'en reviens juste au shadow parce que j'ai oublié de vous dire ça dans trickster là les 250 maximum energy shield on les aura en cruel il faut quatre points on les aura pas avant cruel mais c'est extrêmement extrêmement pété comme comme node walk of the air on l'a directement quand on a fait le labyrinthe à partir de l'acte 3 en normal donc pour le leave link ça va être juste mon construire en regardant un petit peu les classes pour pas que le matos qu'on va utiliser mais les classes les points accessibles en fin de stream on fera un petit point sur les ce qu'on peut avoir directement en ayant pris de labyrinthe ça c'est déjà vachement sympa quand on commence un perso ça 30% crise damage while you have fortify 1,5% maximum life régène par seconde quand vous avez fortify et ça on peut l'avoir tout de suite et deux points on peut l'avoir déjà en normal un breakable on peut l'avoir en normal un flinching 20% de chance to gain d'endurance charge when you are hit plus une maximum endurance charge c'est pas beau ça alors endurance charge ça vous donne je crois à 4% crise all resist et 4% reduce physical damage vous en avez 10 vous avez déjà 40% reduce physical damage taken et vous avez 40% c'est un flat c'est pas en fonction ou en pourcentage c'est si un monstre il vous tape à 100 mille bon vous allez